Bonjour à tous, c'est un vrai plaisir de vous retrouver pour commencer un nouveau trimestre pour étudier la Bible et nous allons étudier mon livre préféré. Donc je suis ravie, nous allons parler ensemble des Aïs. Si vous voulez ne louper aucune des vidéos de tout ce trimestre, pensez à vous abonner, pensez aussi à mettre la petite cloche pour être prévenu et surtout suivez nos vidéos et n'hésitez pas à les partager. Sous-titrage ST' 501 Aujourd'hui, nous commençons avec, c'est assez logique, le chapitre 1 des Aïs. Et le titre qui était proposé pour l'étude, il me plaît bien. Crise d'identité. Ça fait déjà monter plein de questions. Alors pour parler ensemble aujourd'hui de ce sujet, j'ai le plaisir d'être accompagnée du pasteur Mathieu Furi. Bonjour Alize. Bonjour Mathieu, tu vas bien ? Je vais bien, merci. Tu m'as dit que toi aussi, Esaïe, ça te plaît bien ? Ah oui, Esaïe, c'est extraordinaire. Cherchez pas. Les pasteurs en général, ils aiment tous Esaïe. Mais c'est pas pour rien qu'on l'appelle le prophète évangélique. Il est magnifique ce livre. Donc, on va se plonger dedans. Mais avant de commencer, on pourrait prier ensemble. Mathieu, est-ce que tu voudrais bien parler à Dieu pour nous ? Oui. Notre Dieu, te remercions de nous offrir ce temps de réflexion, ce temps de partage autour d'un texte qui nous vient, d'un prophète que tu as inspiré, pour qu'à notre tour, nous puissions réagir à ce qu'il a dit et surtout agir selon ce qu'il a dit, sous ta direction, sous ton inspiration. Veuille nous accompagner en ce moment et veuille nous permettre de trouver ce que tu veux nous révéler au cœur même du message d'Esaïe. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Alors, avant de discuter, je propose qu'on puisse… On ne va pas lire tout le chapitre 1. Ce serait un peu long. Mais n'hésitez pas à le faire chez vous. Lisez ce chapitre si ce n'est pas déjà fait. Il est extrêmement intéressant. On va peut-être juste lire le verset à mémoriser. C'est un très beau verset. Il résume bien un petit peu tout ce chapitre. On est d'accord, tout à fait. Il est assez connu. On l'aime bien en général. Donc, Esaïe, chapitre 1, verset 18. Je vais le prendre. Venez, je vous prie, et argumentons, dit le Seigneur. Quand vos péchés seraient comme les carlates, ils deviendraient blancs comme la neige. Quand ils seraient rouges comme le cramoisi, ils deviendraient comme la laine. Alors, Mathieu, avant qu'on se lance, vu que c'est la première étude de ce trimestre, est-ce que tu peux nous poser un petit peu le contexte de ce livre d'Esaïe, pour qu'on se situe un petit peu. Oui, c'est bon de le situer, déjà dans son contexte historique. Donc, Esaïe a rédigé son livre au cours des règnes de quatre rois. Les rois de Judas, comme on les appelle, qui sont les rois Osias, Jotam, Akaz et Ézéchias. C'est précisé au premier verset, je n'invente rien. Donc, c'est une période qui se situe après ce que l'on appelle le schisme, un moment où le royaume a été divisé en deux parties, le royaume du nord, le royaume du sud. Judas, c'est en fait le royaume du sud, puisqu'on y retrouve ici tous les judéens, donc tous les membres de la tribu de Judas avec quelques benjaminites. Donc, voilà, pour ce qui est de la période historique, il faut quand même savoir que du temps a passé depuis le schisme. Le schisme a eu lieu vers 930 avant Jésus-Christ. Et là, on va dire qu'on se situe 200 ans plus tard, grosso modo. Ce qui, surtout à l'époque, c'est beaucoup. Il y a quelques générations qui passent. 200 ans ont passé. Et puis, donc, la situation politique, elle est, on va dire, troublée. Oh, quel bel éphémisme ! C'est troublé, voilà, exactement. Oui, c'est compliqué. On va parler, on est d'accord. Troublé, compliqué. Voilà, et donc, Esaïe est assez proche du pouvoir. Ça, c'est surprenant. Il est assez proche du pouvoir. Il a ses entrées dans les palais. Et notamment, on le voit à un moment donné prier avec le roi Ézéchias pour écarter la menace assyrienne, justement. Donc, il prie avec le roi. Donc, vous voyez, c'est quand même quelqu'un qui est connu. C'est un homme d'un certain rang. En tout cas, on voit en lui un homme de charisme. Et donc, il est attendu, il est sollicité, il est demandé. Et donc, Esaïe, n'hésite pas à dire ce qu'il a à dire. On va le voir assez crûment, d'ailleurs, s'il le faut. Et donc, bon, ce qu'il y a aussi, au moment où il écrit, il y a deux paramètres qu'il faut prendre en compte. C'est un, les menaces extérieures, dont la Syrie, qui constitue la plus grosse menace. parce que, quelques temps plus tard, justement, le royaume du Nord, donc au-dessus de Judas, on va dire ça comme ça. Israël. Israël a été balayé par les Assyriens. Le royaume du Sud, donc Judas, a été menacé, vraiment menacé. Et grâce, justement, à la prière des Haïts, associée à celle du roi, de ses officiers, j'imagine un certain nombre d'Israélites, eh bien, Dieu a pu agir. et a réalisé un miracle. Donc, et en même temps, on a ce contexte politique et puis on a aussi un contexte religieux qui est, alors là, on va dire, aussi troublé parce qu'il y a un mélange de tout. Un gros mélange. On ne sait plus à quel saint se vouer. À l'époque, on ne disait pas comme ça, mais on disait peut-être on ne sait plus à quel Dieu se vouer. Et on voit, par exemple, le père d'Osias, donc c'est tout proche, c'est avant le début du ministère des Haïts, le père d'Osias qui s'appelait Amatia, qui prie les dieux de ses ennemis qu'il a pourtant vaincus. Vous voyez ? Donc, il n'y a plus vraiment de cohérence à ce niveau-là. qu'il a sacrifié au dieu des Dômes. Et puis, un certain Akaz aussi, qui est dans la liste des quatre, d'ailleurs, c'est l'avant-dernier, parmi ceux qui sont mentionnés. Alors, lui aussi, il va sacrifier au dieu des Syriens. Voilà. Entre autres, mais on est dans un contexte de polythéisme et puis de lutte contre des puissances étrangères qui sont assez proches, les Philistins, les Philistins, on va dire, du côté de la mer, les Édomites au sud, les Ammonites vers l'Orient, et puis au nord, il y a les Syriens et puis les Assyriens aussi, de temps en temps. Quand ils débarquent, là, on tremble. Peut-être juste pour ajouter que tu as dit c'était étonnant qu'il aie ses entrées dans les palais. On dit ça parce que beaucoup d'autres des prophètes qu'on a dans la Bible, par exemple Jérémie, on ne peut pas dire qu'ils étaient très populaires et qu'en général, quand ils avaient des messages difficiles à faire passer, c'était très compliqué. Or, Esaïe a été plutôt écouté et en effet, le résultat, c'est que contrairement à Jérémie où pour lui, il n'y a pas eu de miracle, il a été rejeté par tout le monde et malheureusement, les malheurs sont arrivés. Avec Esaïe, il y a eu un répit, alors malheureusement, il y a quand même eu, au final, quelques générations après, mais Esaïe, par son ministère, a permis d'avoir ce temps de grâce qui a duré quelques temps et qui, oui, a permis un changement de cœur, je pense, de ces élites aussi où ça n'allait vraiment pas. Tu as parlé, on a le mot syncrétisme pour dire on prend un peu de tout. Je ne l'avais pas utilisé mais c'est ça, ils ont fait un gros mélange. Depuis des siècles que dans le pays, une fois de temps en temps, on allait regarder ce qui se faisait chez les autres, on mélange avec Dieu et puis on fait un peu de tout et puis on se marie à droite à gauche et puis, voilà, ça faisait, on ne savait plus trop où on en était avec Dieu et Esaïe a quand même ramené beaucoup de choses, beaucoup de cœur vers Dieu. C'est d'autant plus étonnant qu'il ait été entendu et pris au sérieux que son message est très abrupt. C'est un peu, on va le voir, mais c'est fort en chocolat. Allons-y. Voilà, c'est amer. On commence directement dans les premiers versets, les ânes, les bœufs, ils ont au moins la reconnaissance du ventre. Le peuple n'a même pas ça. Ça commence bien. Ils ont oublié qui est leur maître. Ils ne savent plus à qui ils appartiennent. Ils sont littéralement déboussolés et c'est vrai, ils sont déboussolés. Vous voyez, tantôt les Baal et les Astartés, donc les dieux des Canadiens, ceux qu'ils ont autrefois chassés de leur terre ou combattus, tantôt les dieux des Syriens, tantôt les dieux des Zédomites, les enfants des Ahus, et pourquoi pas les dieux des Assyriens aussi. Donc, on a l'impression qu'ils ont perdu le Nord et ça va de plus en plus mal. Donc, avec cette, on va dire, cette idolâtrie ou ce polythéisme, si vous voulez, un terme un peu plus soft, eh bien, la corruption s'installe. C'est ce qu'on voit. En même temps, la corruption s'installe et donc, Esaïe élève sa voix et crie aux oreilles des dirigeants. On peut peut-être expliquer qu'à cette époque-là, les gens avaient cette conception qu'il y a plein de dieux. Ce qu'il faut, c'est être en cheville avec le plus fort d'entre eux. C'est un peu ça. C'est un peu... Donc, si je gagne une bataille, c'est que mon dieu est plus fort que le tien. Si je la perds, c'est que ton dieu a soumis mon dieu. Et encore, comme je te disais, il y a des incohérences. Parce qu'Amatia, le père d'Osias, qui va donc rendre un culte aux dieux des Syriens ou des Edomites qu'il a vaincus, ce sera le cas aussi pour Akkaz, avec les Syriens, justement. Alors, je me dis, bon, quelle est la cohérence ? Je pense qu'ils ont envie d'avoir le plus de dieux possible pour être sûrs, d'être les plus forts. Et en fait, ils sont en train de se construire un véritable panthéon. Voilà, plus on a de dieux, mieux ça ira. Mais alors, du coup, donc, on a dit, le dieu, enfin, Esaïe, qui parle de la part de dieu, utilise des mots très forts, très durs, et fait des menaces. On ne va pas se le cacher, là, c'est quand même extrêmement menaçant, ce qui est écrit. Il parle de famine, de malheur, de dévastation. Est-ce que ce n'est pas un peu costaud de se dire un dieu d'amour qui utilise les mots aussi forts ? Est-ce que ce n'est pas un peu trop ? Est-ce que... Oui, ça peut sembler blessant, enfin, voilà, de la plante, du pied jusqu'à la tête. Ariane est en bon état. Vous êtes totalement pourri, corrompu. Bon, mais il faut dire qu'Esaïe s'adresse d'abord à la tête du peuple, donc à ceux qui dirigent. Et ceux qui dirigent ont une grande responsabilité parce qu'ils font le bonheur ou le malheur du plus grand nombre. Et curieusement, ce que Esaïe vise en premier lieu, ce n'est pas l'idolâtrie des chefs, mais c'est leur corruption, en fait. C'est... c'est le fait qu'il manque au devoir de ceux qui gouvernent. Donc, c'est un devoir de justice, d'équité et de vérité. Et ça, visiblement, c'est ce qui a disparu du pays. Et c'est ce qui explique aussi la dureté des mots parce que, vous voyez, il en va du sort de la multitude, du peuple et surtout des plus faibles d'entre eux. Et c'est peut-être pas pour rien qu'il mentionne à certaines occasions la veuve, un bon... voilà, ou l'orphelin ou les innocents qui font les frais de... je dirais de l'insouciance et surtout des manigances des plus grands qui ne pensent qu'à leurs propres intérêts qui se font des cadeaux entre eux. Il est question de présent, il est question de récompense et tout ça, donc, pour travestir le droit. Quelque chose qui ne se fait absolument pas à l'heure dans le monde. Non, aujourd'hui, on ne connaît plus ce genre de pratique. Donc, l'état de droit est perverti par les dessous de table. Vous savez, quand je lis ce texte-là, en effet, je me souviens la première fois que j'ai lu particulièrement le verset qui dit même les animaux ont la reconnaissance du ventre. Ça m'avait interpellée, choquée. Et en même temps, quand j'analyse un peu la façon dont le texte est construit, c'est comme... J'essaie d'imaginer Dieu qui s'adresse en effet à des élites et aussi à tout un peuple. C'est comme quand on dit les Français. Bon, les Français pensent ça. Dans l'eau, il y en a bien deux, trois qui ne sont pas d'accord. Mais on prend un ensemble pour secouer les gens, pour faire réaliser quelque chose. Mais après, Dieu continue tout de suite en disant un, ok, je vous ai parlé de malheur, mais attendez, réglons le problème pour qu'on n'en arrive pas là. Ce fameux venez et argumentons, venez et plaidons. Et aussi, il dit tout de suite si Dieu n'avait pas laissé un reste. C'est vrai. Il dit tout de suite à d'autres. Ok, j'ai dressé un portrait général en disant tout est pourri. mais la réalité, c'est qu'il y en a qui ont tenu bon là-dedans qui sont encore là. Une sainte postérité, je reprends les deux termes que je lis dans ma Bible. Oui, c'est ça. Ce sont des gens qui tiennent bon pour la justice. Il y en a toujours Dieu merci. Mais là, il faut frapper d'un coup sur la table et Esaïe frappe fort. Le Seigneur lui demande en quelque sorte de se fâcher parce que vous savez, vous vous installez très vite dans un système de corruption, justement, où on se graisse la pâte les uns aux autres. On se fait des petits présents par derrière, etc. Et puis, on s'installe dans un système confortable. Et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui débarque là et qui dit ça ne va plus, ce n'est pas possible, arrêtez ça. C'est un peu ce que Jésus a fait quand il a purifié le Temple. Tout à fait. Les gens, ils étaient dans leur routine, dans leurs habitudes, dans leurs tractations, voilà. On faisait du commerce avec les choses saintes et on avait perdu de vue la raison d'être, en quelque sorte, du Temple qui était une maison de prière dans l'esprit. Et là aussi, ces gens, finalement, ne vivent plus que pour eux-mêmes et oublient leur mission. Si Dieu te place à un endroit donné, si Dieu te donne une responsabilité, eh bien, tu devras, à un moment donné, rendre des comptes. et là, ils allaient leur faire rendre des comptes. Tout à fait. Et justement, tu as beaucoup parlé de la vision sociale et politique, mais il insiste aussi beaucoup, Esaïe, sur la vision religieuse de la chose. Il y a tout un passage sur les rites, les sabbats, avec à nouveau quelque chose de terrible. Il met dans Dieu dit je déteste vos sacrifices, vos fêtes, des choses que lui-même a instaurées et que lui-même a demandé que le peuple fasse et il leur dit j'ai ça en horreur. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices ? C'est terrible. Je suis rassasié des holocaustes de béliers, de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis, des boucs. Juste un extrait. Oui, j'essaie de m'imaginer Dieu qui vient me dire qu'est-ce que j'en ai à faire de tes prières ou de tes cultes du sabbat matin. J'ai ça en horreur tes offrandes et tes chants de louanges. Ça me donne la nausée. Et ça, ça fait mal. Et puis après, je lis la suite de ce texte où il dit mais le problème, ce n'est pas ce que tu fais, c'est le cœur avec lesquels tu le fais. Je n'en ai rien à faire des apparences. Alors c'est moi qui dit avec mes propres mots. vous pouvez retourner dans le texte, aller le lire avec les mots que la Bible dit mais pour moi, c'est ça que ça veut dire. Et on retourne à ce que tu disais tout à l'heure. Retournez vers ce qui est juste, faites pratiquer la justice, allez voir les pauvres, les orphelins et arrêtez de faire des choses justes pour vous donner bonne conscience et bonne image. Vous êtes des criminels. En gros, c'est ce que Esaïe reproche, bien sûr, en parlant de la part de Dieu, à ces gens-là. Vos mains sont pleines de sang. Verset 15, quand même, on se sent aussi concerné. Quand vous étendez vos mains, parce qu'aujourd'hui on ne sacrifie plus sur l'autel, comme ça se faisait autrefois. Quand vous étendez vos mains, voilà, je détourne de vous mes yeux. Donc je ne regarde pas. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Pourquoi ? Vos mains sont pleines de sang. Voilà ce qu'il leur reproche. Donc leur attitude et leur comportement est véritablement criminel. Criminel. Ce sont des criminels et c'est pour ça qu'il a cette dureté-là. Parce que ce qu'ils font produit de la détresse et je crois que oui, ils ont du sang sur les mains. C'est-à-dire qu'ils sont responsables de la mort de nombreuses personnes. Et peut-être parce qu'on dit que ce n'étaient pas tous des assassins, mais par leur complaisance, par leur magouille, en ne venant pas en aide à ceux qui en avaient besoin et en ne pratiquant pas la justice, Dieu considère qu'ils ont du sang sur les mains. Oui, on peut le voir comme ça. Mais en tout cas, vous voyez, vous pouvez être un criminel en col blanc. On est d'accord. Vous pouvez porter le costume, la cravate, mais être responsable je dirais de la dévastation d'un pays parce que vous avez spéculé par exemple sur des denrées alimentaires. Ou sur des médicaments. Vous savez, ça se fait plus ça aujourd'hui. Oh ben non. Voilà, bon, d'accord. Oh ben non. Ok. Je te dis, augmenter le prix de certains médicaments dans certains pays, doubler, tripler, alors que... Tout ça est très grave. Voilà. Et c'est légal. Enfin, je veux dire, c'est pas illégal de le faire. Vous voyez. Mais aux yeux de Dieu... Et je crois qu'aujourd'hui, Dieu, moi j'ai envie de recontextualiser ce message, mais je pense qu'aujourd'hui, Dieu a aussi, je dirais, un évangile de sévérité parce que ça reste quand même une bonne nouvelle derrière. C'est ça. Sous ses apparences de dureté, d'intransigeance, il y a un évangile. C'est-à-dire que si vous ne changez pas, alors là, oui, vraiment, malheur à vous. Mais il y a encore de l'espoir. C'est pour ça, justement, qu'il se fâche. Si Dieu se fâche, c'est qu'il y a encore de l'espoir. C'est qu'une réforme est possible. Et c'est aussi un message d'espoir pour tous ceux qui, justement, sont dans la situation d'attendre la justice, d'attendre la protection et qui en dépendent. C'est un message d'espoir aussi pour eux. Il y a le message de... On en revient au verset qu'on a lu au tout début. Si vos péchés sont comme l'écarlate, ils deviendront blancs comme la neige, il y a une réforme possible, il y a un changement possible. Mais aussi pour ceux qui souffrent et qui sont malmenés par ces fameux cols blancs ou autres, parce qu'il y a des fois des gens qui, réellement, ont du sang sur les mains, de dire, ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd. la justice de Dieu arrive aussi et on peut s'en sortir pendant un certain temps et croire qu'on est en sécurité. Mais on ne cache pas les choses à Dieu. Non, on ne lui cache pas grand-chose. On ne lui cache rien, à vrai dire. Oui, alors ce verset 18-là, on a l'impression qu'il tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. Pourquoi il offre le pardon à ses malfrats ? Oui, à cette mafia, quoi. Venez et plaidons ou venez et argumentons. Il leur donne, va au chapitre, il leur donne la possibilité de se défendre, apparemment, la possibilité de se reprendre, surtout, parce que c'est une invitation à recevoir son pardon qui est là. Si vos péchés sont comme le cramoisi ou les carlates, ils peuvent devenir blancs comme la neige. Ça me fait penser à la tempête Bella que j'ai traversée, d'ailleurs. Ah oui, j'ai été surpris par la tempête Bella. Alors c'est drôle, vous êtes au milieu de la nuit, vous avancez, et puis tout d'un coup, il se met à neiger, à neiger de plus en plus fort, et vous vous retrouvez à rouler sur 5 à 10 cm de neige, y compris sur l'autoroute. Donc voilà, bref, la neige. Mais alors, ce qui est merveilleux, c'est que d'un moment à l'autre, vous étiez dans l'obscurité totale, tout était sombre, noir, et tout d'un coup, tout est blanc. Et avec les phares, bien sûr, cette blancheur est mise en valeur et devient éblouissante même. Et donc voilà, là au milieu, au creux de la nuit, tout d'un coup, de la blancheur, tout d'un coup, une offre incroyable. C'est cette neige qui tombe du ciel et qui est en mesure de recouvrir ces terres dévastées, ces lieux lugubres, sombres. J'ai envie de faire le pareil avec le cœur humain, qui peut être un lieu très sombre, très lugubre, où effectivement, on a froid, on sent un découvert, on est à nu, et puis Dieu offre, bon, là aussi, je parle en poète, un peu comme Esaïe, un vêtement blanc, un manteau, blanc comme la neige. Mais tu sais, je comprends que ça puisse être difficile pour certains, surtout quand on a été victime d'entendre ça, Dieu qui dit, aussi horrible que ce soit ce que tu as fait, je peux t'amener le pardon. Ça peut être très dur à entendre. Ça peut être dur à entendre pour les victimes. Mais, pour moi, je pense que tout ce qui a été dit avant éclaire le sens aussi de ce passage-là. Le pardon de Dieu, il est gratuit, mais il n'est pas facile. Je m'explique. tu ne peux pas juste venir et dire, j'ai fait des... Ouh, pardon, Dieu, je fais une petite prière, pardon. Non, mais je suis désolée, c'est vrai. Ce n'est pas comme ça que ça marche. On ne trompe pas Dieu parce que Dieu voit au cœur des gens. On ne trompe pas Dieu. Le pardon de Dieu arrive quand une personne vraiment, profondément, regrette ce qu'elle a fait. Et quelqu'un qui prend conscience qu'il a été responsable de la misère de centaines, de milliers de personnes, qu'il a pris des vies et qui tout d'un coup se rend compte par la grâce de Dieu combien la vie c'est précieux, ce n'est pas juste un petit chemin tranquille où tout est passé derrière lui et tout va bien. Il est pardonné, mais il est dans un chemin de reconstruction. Et là, je pense à Zachée. Zachée, Jésus lui a dit tu es pardonné. Oui, totalement. Mais Zachée, parce que son cœur était changé, a dit, je vais réparer, je vais changer, mais je vais essayer de réparer ce que j'ai fait. Alors bien sûr qu'il y a des choses, on a tué quelqu'un, on ne répare pas comme ça. Mais il y a une démarche dans laquelle on rentre de dire, d'abord, j'avoue ce que j'ai fait, je n'essaie pas d'échapper aux conséquences de ce que j'ai fait. Et ça, je pense que c'est important de le dire aussi, le pardon de Dieu, quand on l'a vraiment compris, quand on a fait quelque chose de mal, ça veut dire qu'on est prêt à assumer les conséquences de ce qu'on a fait et qu'on ne s'en planque pas. C'est ça. Et c'est ce proverbe, je crois, au chapitre 28 qui dit « Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue, donc qui les reconnaît, qui les confesse et les délaisse et les abandonne, obtient miséricorde. » Oui, le pardon est gratuit, le pardon est accessible, mais il n'est pas facile parce qu'il demande un retour sur soi. Il demande un acte de contrition, c'est-à-dire je reconnais ma culpabilité. Je me vois maintenant tel que Dieu me voit. Je suis dans la lumière, là, tout d'un coup. Je ne peux plus me cacher comme une blatte dans le coin d'une pièce. Non, je suis en pleine lumière et je reconnais, oui, que j'ai fauté. Et je demande à Dieu le pardon qui purifie, le pardon qui me donne à nouveau bonne conscience. Et ça, oui, c'est difficile. Ce n'est pas forcément facile parce que l'orgueil est là et l'orgueil peut fonctionner parfois comme un verrou, c'est-à-dire que je ferme la porte au pardon, je refuse le pardon, je verrouille ce refus d'être pardonné par mon orgueil parce que je ne veux pas reconnaître que je me suis trompé. Et vous savez, c'est difficile quand on est un chef de reconnaître qu'on s'est trompé. C'est sûr. Quand on a pris une décision à la face du peuple, eh bien, on a envie de dire je ne me suis pas trompé. Et même si je me suis effectivement trompé, j'ai tendance naturellement à persister en disant non, je ne me suis pas trompé. Alors, voilà, on va user d'expédients, etc., pour éviter le reproche et pour éviter même de se remettre en question parce que ce n'est pas confortable de se remettre en question. Je veux dire, oui, mais peut-être que si j'avais pris telle autre décision, peut-être que si je m'étais comporté autrement ou si j'avais dit autre chose, eh bien, aujourd'hui, on n'en serait pas là. On aurait un autre bilan. C'est un mot qu'on entend souvent aujourd'hui, le bilan de l'action du gouvernement ou de telle ou telle institution ou de telle église. – C'est terrible parce qu'on va devoir finir. Mais je sens qu'on était parti, on aurait pu rester une demi-heure de plus. – Oui, facilement. – Mais en tout cas, on se retrouvera pour une autre étude. Si on doit retenir une chose de tout ce qu'on a dit là, ce serait peut-être peu importe où on en est, ce qu'on a vécu, on a tous des casseroles qu'on traîne, on a tous des choses où on n'est pas fiers. Dieu, quand il a des mots durs envers nous, ce n'est jamais juste pour nous blesser. Ce qu'il veut nous proposer, c'est de nous voir tels que nous sommes réellement, tels que lui nous voit pour nous permettre de recommencer à avancer, pour accepter son pardon et pour repartir avec lui. Crise d'identité, peut-être, mais c'est une bonne chose si ça nous permet d'arriver à cette identité enfant de Dieu, précieux et aimé. Je vous souhaite une bonne étude cette semaine et nous vous disons avec Mathieu à bientôt pour une prochaine étude du livre des Haïts. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada